Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur S. Alors aujourd'hui on va voir l'exercice 2, chapitre 2, et on va voir l'étude des systèmes triphasés. Alors, on applique une tension U, qui est égale à cette, au banc d'une bobine L, on a la résistance R interne, pardon, R, on a la résistance R. Première question, calculez l'impédance Z de la bobine. Donc, avec le dessin T, on a la résistance R, on a la résistance R. Alors, on va voir Z. C'est toujours pareil qui est égale à la résistance R et L. Qui est égale à la résistance R, c'est toujours dans cette loi. Donc, Z est égale à A plus J B. On a la résistance R et L. On a la résistance R et on a la résistance R. Alors, Z est égale à R plus J L oméga, c'est toujours là qu'il est égale à la résistance R. Donc, vous allez travailler à la résistance R et on a la résistance R et on a la résistance R. oméga toujours le hiage d'iqdem t place 1 314 alors voilà je vais te servir après on va on doit calculer bien sûr le module ou le théta alors z est égal à a plus jb est égal aussi à le module de z exponentiel j fi on doit calculer le module z on doit calculer le théta il faut savoir donc c'est toujours c'est la même méthode toujours qui a tenu le r ou y a tenu par le l on remplace après c'est toujours le module z et c'est toujours le théta donc c'est la racine t'as r carré plus l oméga au carré ou le fi t'ai ou a l'arc tangente t'as l oméga sur r donc ça va vous donner règle vous allez calculer parce que on a tout elle n'a r elle n'a l elle n'a oméga elle n'a plus j'ai alors z et la fin c'est ça c'est 32,95 exponentielle j 72,33 c'était la première question toujours la deuxième question les trois lettres calculaient la valeur efficace du courant alors la valeur efficace t'as le courant donc le hia u est égal à z fois i on apprend les loa s'il vous plaît vous apprenez les loa mais je ne vais pas dire les loa la loi d'un j parce que beaucoup de gens disent ah mais il y a qui tu crée le barque mais non on crée la loi mais après je vous dis qu'il va j'y 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 je vais pas vous dire t'anime qu'il va la 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 c'est des loa li t'hafdo je vous dis qu'il va t'hafdo qui m'a donc en général u égale à z fois i donc on 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 et c'est ça l'efficace terri l'efficace terri donc j'touli li u sur z bien sûr vous allez me dire m'ni jette hedi à 220 et bain 220 terri a il hedi il u terri efficace donc c'est U efficace sur Z ou Z nous avons bien sûr nous avons vu tout à l'heure le module de Z donc 220 sur 32,95 voilà ça va nous donner 6,67 ampères et vous allez dire après le courant est en retard de 72,33 par rapport à la tension V donc vous allez dire que en retard de 72,33 par rapport à la tension VT après la quatrième question écrire l'expression instantanée du courant alors l'expression instantanée tel courant I de T est égale à I efficace fois racine de 2 bien sûr c'est le max c'est I max donc c'est I efficace fois racine de 2 fois sin sinus oméga T plus phi plus phi c'est l'expression instantanée tel courant vous allez remplacer alors l'expression instantanée alors l'expression instantanée l'expression instantanée 6,67 fois racine de 2 fois racine de 2 sinus oméga T ou oméga qu'on a dit donc 314 fois T plus phi phyt plus phyt 33 72 33 c'est c'est le plus-grès c'est le plus-grès bon si j'ai vu tout le plus-grès c'est que j'ai vu si j'ai vu c'est l'expression 1.26 donc la plus-grès pour pas on google 12 en gang le plus-grès sur 120 c'est par fois 3,14 sur 180, vous allez trouver 1,26. 5ème question, on place en série avec la bovine un condensateur, c'est la taurna, qui est 200 µF, pour changer de µF, on a 10-6. Alors, calculez les deux cas la nouvelle valeur de Z de l'impedance. C'est le cas de R et L, c'est le cas de R et C. C'est le cas de R et L, c'est le cas de R et C. C'est le cas de R, c'est le cas de R et C, c'est le cas de R et C. Alors, calculez le nouveau déphasage entre le courant et la tension. Le courant I, la tension V. Donc, voilà le déphasage, c'est le cas de R, c'est le cas de R, c'est le cas de R, c'est le cas de R. 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 C'était l'exercice 2, c'est le cas de R. J'espère que ça a l'exercice 1. On va voir un autre exercice 2. Et donc, voici l'exercice 3. Un laboratoire alimenté en courant, monophasé, à panel U et à panel F, possède les récepteurs suivants. Alors, un moteur monophasé de puissance active, donc PM, et cosinus Phi M. Il y a aussi un four électrique, alors considéré comme résistance pure. Je vais aller à résistance pure. Deux puissances PF. L'ensemble des lampes consomment une puissance P1 et PL. Et cosinus Phi L. Première question. Calculez la puissance active totale consommée. Alors, puissance active totale. Qui collègue la puissance active maintenant a duré le P. Qui collègue la puissance réactive maintenant a duré le Q. Puissance active P, puissance réactive le Q. Donc, P total active, donc puissance active totale, P total, est égale à P talmanteur, P talmanteur ou P talmante. Pots à P talmanteur, P talmanteur ou P talmanteur. Nous n'avons pas le P dans le moteur ou le Q dans le moteur ou le Q dans le moteur On doit calculer cela. Nous devons faire un moteur. Le moteur monophasique n'a pas le P dans le cosinus Phi M Alors le P dans le cas de 1250W Et le Q dans le cas de P dans le cas de Q dans le cas de Q dans le cas de Q dans le cas de Q. Donc il y a tangente QM fois P. Je n'ai pas de tangente QM. Je n'ai pas de cosinus QM Est-ce que vous savez que cosinus Phi M est égale à 0.75 ? Est-ce que c'est un truc qui est un truc qui est un truc qui est un truc ? Alors pour trouver le Phi M Pour ceux qui ne savent pas Vous allez chercher le cosinus moins 1 T à 0.75 Pour trouver le cosinus Phi M Par exemple cosinus theta Je ferme au cosinus theta est égale à quelque chose Pour trouver le quelque chose T à 0.75 On fait le cosinus moins 1 T à 0.75 Le quelque chose T à 0.75 On va essayer de trouver le Phi M Le Phi M est égale à Le Phi M est égale à Donc cosinus moins 1 T à 0.75 Vous allez trouver 41.41 41.40 Quelque chose Donc un dialogue consiste C'est 41.41 Il y a tangente Phi M Du coup tangente T à 41.40 fois le Pt Et vous allez Donc il y a le Phi M Pardon tangente Phi M Il y a 0.88 x 6250 T à décupeu Pm Et vous allez trouver le Qmp Du coup de bouton Il y a de Qmp La Bible est égale à la poche En fait, nous avons eu un F Et on s'est égale à V F C'est un F Non mais le Pf C'est un F C'est un F Un F C'est un F C'est un F C'est un F On s'est égale à 0 Ne· new 수 Ne l'évince pas аны ne·s Pas 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 non pas 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 pour trouver le QL taille ou tangente fi fois pi ou tangente fi taille donc en général on cherche le fi, pour qu'on appelle tangente fi donc cos fi L est égal à 0,8 on appelle cos moins 1 taille 0,8 voilà 36,86 donc en général on appelle 36,86 et vous allez pardon, 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 pardon voilà, vous allez remplacer, pardon, 36,86 donc tangente fi ya 0,95 si vous allez mettre tangente fi ya des coups vous allez trouver 0,75 dans quelques QL, il y a 990 va vous allez remplacer le nom et vous allez remplacer le nom alors P1 moteur plus P four plus P taille lampe vous le tahtas c'est Q total les roues Q ta moteur plus Q ta four plus Q ta lampe 3ème question en utilisant le théorème de Boucherot calculer le facteur de puissance globale de l'installation alors Alec calculer le facteur de puissance globale maintenant on cherche quoi ? maintenant on cherche le cosinus phi total nous avons deux méthodes pour calculer le cosinus phi t donc comme on cherche le cosinus phi total donc toujours on écrit phi total alors nous avons Hade nous avons Hade nous avons Hade nous avons Hade S total qui servit A la racine tel P total au carré plus Q total au carré on a P total on a Q total donc vous remplacez le nom vous allez trouver Hade cosinus Q est égal à le P total le P total sur le S total P total Hade sur S total Hade et vous allez trouver Hade le chiffre deuxième méthode méthode l'héritant tangente tel Q total est égal à Q total sur P total et donc après vous allez chercher le cosinus phi total Tano et vous allez trouver pareil Kimel Fokane c'était C'est tout l'exercice Hade il est super hyper facile donc voici un autre exercice toujours système triphasé alors vous avez les caractéristiques suivantes 220 380 vous avez 50 Hz 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 et bien sûr 220 Hz il y a la tension simple ou la tension de phase par contre le 320 V il y a la tension composée ou bien tension entre deux phases ou la tension de ligne qui m'entraîtrise qui m'entraîtrise alors apprenez que vous devez apprendre les 220 il y a la tension simple 320 tension composée cette source alimente une charge triphasée équilibrée montée en étoile cette charge est constituée d'une résistance R en série avec capacité C représenter le schéma de l'installation je vais représenter le schéma de l'installation étoile donc je vous l'étoile qui va choisir bien sûr vous prenez ça en considération voilà le schéma étoile donc ici toujours ici ici il y a la résistance et la capacité donc on dessine une autre forme d'étoile après il y a la résistance et la capacité résistance et la capacité de ce côté alors j'appelle ça 1 j'appelle ça 2 j'appelle le point 3 j'appelle 1 j'appelle 2 j'appelle le point 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 Il y a des profs qui prennent ça en considération Si je passe ça directement, il n'existe pas dans l'électricité Et là, il n'existe pas dans l'électricité Il n'existe pas dans l'électricité Et bien sûr, il faut déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur Calculer son module et son argument Donc, si on a fait l'impédance, on a fait l'impédance et la question pareille Nous allons voir ce qu'on a fait Après, on va faire le circuit Donc, on va faire R et on va faire C C'est comme l'exercice précédent Alors, quand on a décrit R ou C, vous allez faire R R, Z est égal à R, plus 1 sur J, C oméga Ou la R, moins J, 1 sur C oméga, c'est la même chose Donc, elle est avec R, moins J, 1 sur C oméga C'est la même chose, J qui est là, là, on a tout le monde moins Alors, on calcule le module de Z, on calcule le Phi Donc, on a décrit le module de Z, c'est toujours là R, plus 1 sur C oméga, c'est le premier et vous allez trouver le fitaille c'est l'arc tangente ta sur r sur c oméga sur r et c'est la même chose avec l'arc tangente 1 sur r c oméga et on va trouver le module après l'autre question avec les expressions les expressions pardon les expressions de tension donc l'expression telle v1 telle v2 telle v3 j'paw wa hafdo beliki tkunan dek etoile je je crois je bref et toi là les expressions d'attention t'aï roma hado v1 il y a 220 exponentielle j 90 v2 il y a 220 exponentielle moins j 30 et v3 il y a 220 exponentielle moins j 150 après calculez la valeur efficace donc i est efficace mais il y a le v efficace sur le module bien sûr le module de z hsbna ou v efficace indina donc vous calculez et l'a quelque chose le déphasage et on va dire que le courant est en avance de 59,84 il est en avance de 59,84 toujours donc on va dire que le déphasage on va trouver le filtre après on va trouver le diagramme de frénel alors vous allez chercher v1 v2 v3 après on va trouver v1 v2 v3 alors on va trouver le salu là v1 v2 v3 v1 telle v2 il y a 220 exponentielle j 90 on va trouver ces 90 surtout donc v1 telle 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 donc V3, moins 150 degrés, après pour voir l'I1 ou l'I2, l'I3, donc l'I1, on a une avance de 59,84, donc on a une avance de 59,84 degrés par l'I1, et on a une avance de 59,84 degrés par l'I1 ou l'I1. Après l'I2, c'est la même chose, on va voir l'I1 ou l'I1, on va voir l'I1 ou l'I1, on va voir l'I1 ou l'I1 ou l'I1 ou l'I1 ou l'I1. Positiv tari, donc on va voir la même chose, on va voir l'I1 ou 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 l'I2 ou l'I1 ou l'I3 ou l'I1. dessiné i3 terres. Alors c'est quoi l'autre question ? Bon les autres questions, les m'tehaf douroumouit haf douradou par coeur, c'est ça. Vous allez voir la question terremme. Et donc voici la question terremme. Donc dessiné n'a le freinel, la conclusion veina. Alors calculez les puissances actives, réactives, consommées par la charge, triphasées, ainsi que la puissance apparente. Donc, puissance active, puissance réactive et la puissance apparente. Et déduire le facteur de puissance. Donc on a quatre trucs. Alors puissance active, puissance réactive, puissance apparente et le facteur, facteur de puissance. Alors puissance active, puissance réactive, puissance apparente. Donc p est égal à racine de 3 ui cosinus phi, q est égal à racine de 3 ui sinus phi, s est égal à racine de 3 fois u fois i, cosinus phi, qui est égal à b sur s. Et voilà, c'est égal à racine de 3. Donc c'est tout. Donc bac ele, c'est égal à racine de 1 ou pourquoi il est moyen et écrivéis qu'il faut C'est un triangle comme ça. Et ici on a la résistance. Et ici on a toujours le triangle. Et ici on a la résistance. Et ici on a la résistance. Et là on a la résistance. Et ici on a la résistance. La même chose que le point s'amé. On a le bout du népaule. L'1 ma l'1. Le 2 ma l'2. Le 3 ma l'3. Bien sûr on a la résistance. Le 1, le 2 et le 3 et le 1. Le 3 et le 3. Le 2 et le 3. Le 1 et le 2. Le 3 et le 1. Le 3 et le 1. Et ici on a le bout du texte. Je t'ai vu un autre en haut. Et du coup le schéma. le triangle, le schéma l'étoile, les mecs qu'on déjà fait à ce qu'on vous voulez aussi faire l'étoile qui est un exercice sur l'étoile, voilà vous voulez les expressions sur la tension sur l'étoile U1,2 380 exponentielle J120 U2,3 380 exponentielle J0 et U3 1,380 exponentielle J120 la valeur efficace c'est l'U sur module de Z 380 sur module de Z les qu'on a subi déjà et donc voilà sinon c'est la même chose du coup on a l'étoile J1,2 J3,1 J2,1 après on avance à chaque fois et c'est tout J1,2,1 J1,2,3 J1,2,3 J1,2 J1,2,1 J1,2,2,2,3 J1,2,3,1 j'ai l'étoile J1,2,2 j'ai l'étoile après on avance 59,84 donc on a l'étoile J1,2,3 The same chose J3,1 C'est l'étoile . Bementar J3,1 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 J'ai l'étoile j'ai l'égalité j'ai l'étoile J4,2 J'ai l'étoile J2,1 j'ai l'étoile On a pu faire ce point qui est la main où on est le plus simple On a pu faire ce point qui est d'être fermé et on a pu dessiner un point qui est bien qui est capable de le mettre La même chose entre les deux et les deux Dans le point que j'ai besoin On a pu faire ce point Voilà la conclusion et bien sûr, la puissance active-réactive, la parente, c'est les mêmes lois, c'est tout. Donc c'était le chapitre 2, les lois études des systèmes triphasés. Inch'Allah, on t'aura un autre chapitre. Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501